Alors, comme on a monté le thème, on va dire à peine une demi-heure, mais il peut essayer de garder 5 minutes pour les questions, je vais passer vite sur la présentation de qui je suis, ça, ça n'a pas beaucoup d'air. Voilà, donc, moi, c'est simplement, je travaille sur Gooby, je suis communication pour Gooby-Core, et j'utilise Spock en tant que, voilà, c'est ça, en ordre de test pour mes projets persos, je vous conseille de vous en faire autant, mais ce que j'espère dans cette présentation, c'est au moins susciter l'intérêt chez vous sur nos projets. Alors, Spock, qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'il y en a certains qui sont dedans dans le film ? Il est bien ? Oui. Donc, ça n'a rien à voir avec le film, et comme tous les projets Gooby, ça commence par un S. Donc, Spock, c'est un framework de test qui est inspiré des frameworks, on va dire, un petit peu modernes, de testing qui sont sur d'autres langages, notamment Ruby, donc qui sont sur le behavior of the event development, de ce que ça peint, donc en gros, c'est plus l'idée de définir les specs, donc d'avoir quelque chose qui va drainer les specs, de générer des rapports qui sont intéressants, humainement visibles, plus vite, et donc d'avoir quelque chose qui est visible, un peu plus facilement d'attestuer. Donc, en Java, on sait que ça existe, il y a par exemple un portage de Cucumber qui existe pour la GDM, mais objectivement, ce n'est pas très joli, mais ça reste assez compliqué à lire, c'est quand même beaucoup moins beau que ce qui existe chez Ruby, niveau syntaxe. Et là, ce qu'on a intéressant avec Spock, c'est qu'on a un projet qui fonctionne sur la GDM, qui vous permet de faire du testing BDB, qui est basé sur Groovy, mais, pour autant, ça vous permet de tester des projets Java, sans problème. Donc, c'est parfait, uniquement pour tester du Groovy, loin de là. Vous pouvez utiliser Spock pour remplacer du GDM, du testing BDS, etc. Voilà, donc pour la doc, allez voir, c'est une site-là, pour les slides, ça s'arrête là, donc on verra la question à la fin. Et je vais passer LBL Coding, pour montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, ça, c'est un exemple de spécification Spock, qu'on appelle déjà le vocabulaire de base, dans Spock, c'est pas un test, c'est une spécification. Et on utilise, donc, des déclarations de méthode, et déjà, la première chose qu'on voit, pour... Est-ce qu'il y a des actions familières à Groovy ? C'est ça. Déjà, pour ceux qui utilisent Groovy, ils n'avaient pas spécialement perdu. Pour ceux qui utilisent Java, vous allez vous rendre compte que, finalement, la syntaxe est très très proche, et que vous pouvez l'utiliser assez naturellement. Il y a quelques différences, mais vous pouvez partir de Groovy pour... De Java pour écrire du Groovy, quasiment en copiant comme 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 ça marche, dans beaucoup de cas. Il y a des subtilités, mais petit à petit, on arrive à faire du code qui est assez joli. Donc, ça, c'est une définition de méthode. La première chose qu'on peut voir, déjà, c'est que je peux définir une méthode avec une chaîne de caractère qui est, évidemment, visible. Donc, la méthode de test ne va pas s'appeler test somme de deux nombres avec du camel case partout. On l'écrit en toutes lettres. Et l'intérêt, c'est que quand on va générer un rapport, j'en ai parlé tout à l'heure, ça sera écrit. Et derrière, on fait du BDD, donc on déclare des comportements. Donc là, j'ai créé une classe toute bête, qui est un mot stupide, c'est quelque chose qui fait la somme de deux nombres. C'est une classe adder. Et moi, ce que je veux vérifier, c'est que quand je fais la somme de deux nombres, ça fait le bon résultat. Donc, je définis un given, c'est étant donné mon adder, quand j'applique la méthode somme, alors je veux vérifier que x est égal et égal. D'accord ? Donc ça, c'est des syntaxes de base, given, when, then, des introducteurs, qu'on va retrouver dans toutes les méthodes stock. Alors, il y en a d'autres. Derrière, un bloc d'initialisation, un bloc qui vérifie le comportement à vérifier, et derrière, les expectations. Enfin, les attentes, les expectations. Donc là, déjà, la première chose qu'on peut voir, c'est que je ne déclare pas de ACR3, j'ai juste x égale égale 4, et il se débrouille derrière, et je m'enlève le truc qui fonctionne. D'accord ? Alors, Spock, en interne, ça va utiliser du j-unit. Vous n'avez pas besoin de le savoir, mais le truc qui est intéressant, c'est que le simple fait que ça utilise j-unit derrière, ça fait que l'intégration aux IDE fonctionne naturellement. D'accord ? Donc là, en fait, dans mon IDE, cette classe-là, il la reconnaît et il peut l'exécuter directement. Et donc, c'est intégré directement en l'IDE, et puis on voit, c'est-à-dire la somme de l'inombre qui vient de l'inombre. Ok ? Donc ça, c'est la première étape. En fait, un des intérêts de grade... Ah, je suis repartie sur le top. Un des intérêts de Spock, c'est que cette syntaxe, elle permet d'avoir des tests paramétrés de manière assez simple. Donc, par exemple, ce qui est un petit peu compliqué à faire en générique, c'est que dès qu'on veut avoir testé plusieurs valeurs de suite, on va faire des boucles, on va répéter, c'est un petit peu pénible. On peut avoir des plugins qui le font, mais bon, en général, c'est pas très très pratique. Donc, on va vouloir très vite paramétrer nos tests. Donc ici, ce qu'on peut faire, c'est quelque chose qui va ressembler à ça. On va utiliser un given expect... Voilà. Et puis, je vais repartir dans le given. Je vais définir mon order. Et ici, au lieu de faire ce que j'ai fait au-dessus, qui est un when, je vais dire, je m'attends à ce que... Donc, on somme... Ah non ! Ah non ! C'est pour dire que j'ai plus de temps, déjà ? Oui, c'est ça, c'est ça. C'est ça, je vais me repartir. Je vais continuer. Je vais faire un petit peu de magie. En fait, dans ma liné expect, je définis trois variables implicites qui sont z, x et y. Et ce qui va me permettre de spock, c'est une syntaxe assez naturelle. On va dire x, y, z. Alors là, je vais utiliser un double pipe. Et puis, je vais dire, par exemple, 1, 0. Ça doit faire 1. Ça doit faire 2. 2. Ça doit faire 4. Et ainsi de suite. On va rajouter 1, 2, 3. Si je vais faire l'erreur, je vais mettre un nom. C'est 3, 6. Ça fait 7. Bien sûr. C'est une autre chose là. 1, 6. On va accrocher. 3, 6. 7. J'ai le même comme ça. OK ? Pourquoi il y a un double pipe ? Alors, le double pipe, c'est juste visuellement pour séparer ce qui est sorti des... des sorties des... des entrées. Et c'est juste visuel. Il n'y a pas de comportement différent. Je vais juste rajouter juste visuellement. Et en fait, ce qui va se passer quand je vais lancer cette spec, c'est qu'il va automatiquement générer le test qui fait ça. Et donc là, il va me dire, hop, ici, c'est pas bon. Ah, je peux pas te couper la compte. OK ? C'est un mouvement fait, je pense. C'est marrant. Bon, c'est écrit un outil, mais là, on voit que Z, quand c'était la valeur 7, la somme, c'était 9. Voilà. Et les entrées, X et Y, c'était 6. C'est 3 et 6. Donc, c'est très visuel. Alors, un truc qui est sympa, c'est, par exemple, si j'avais une variable ici, qui est très très longue, avec mon IDE, je peux faire du reformatage, pour une formateuse qui va faire, une colonne pour que ça fitte, c'est un truc qui est assez rigolo, c'est bien pratique. Mais, il n'empêche qu'en faisant cette plécanique-là, Oups. Donc là, je vais corriger mon... Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais corriger mon test, pour que ça m'entre. Donc, 3 et 6, a priori, ça va faire 9, je pense. Si le bâtiment est encore là. C'est intéressant, mais ici, en fait, j'ai toujours un seul test, qui est la somme de deux nombres en X, donc, even, expect, where. C'est pas très joli, en fait, parce que j'ai plusieurs données en rentrée, que j'aimerais bien avoir quelque chose de plus visuel. Donc, ce que va permettre Spock, c'est rajouter ici une annotation, qui s'appelle un roll, et puis je vais dépasser un paramètre. La somme de X et Y, il faut Z. Je commence mon test. Et on fait un signe de trois. Donc, il l'a déployé automatiquement. Et au lieu de rapporter un seul test immunitaire, il en rapporte autant qu'il y a neuf en vie. D'accord ? Ok. Quelque chose de très pratique. Faut-il en commencer juste où, celui qui était un roll-y, là ? Euh, l'idée, elle ne peut pas le faire. Enfin, non. Après, c'est des data tables. Bon. Là, évidemment, sur ce test-là, c'est assez bête, comme on traite, mais quelque chose d'intéressant à savoir, vous pouvez aussi avoir une syntaxe, qui peut être comme ça. Alors là, je n'ai pas très paréctable, mais par exemple, vos données test, si c'est plus compliqué, il y a juste trois lignes. Donc, vous pouvez faire X, il va être Z. Donc, il va avoir une syntaxe comme ça, avec SQL.rose. Et puis, il va aller choper une query, comme ça. Donc, il va aller choper votre phase de données, le jeu test, et le chargé automatiquement, la data table. C'est ainsi, des objets ? Oui. Ça reste du code de judéo. Ça serait que le syntaxe, du coup, pour aller mettre dans les C, le reset des objets ? Des objets, je crois. Là, tu mets ce que tu veux, tu fais new person, ça reste des données, c'est du code, ce n'est pas limité à des entiers, en l'occurrence. Alors, je vais juste enlever pour l'exemple. Je vais aller quand même dans l'ancien outil de commande. Donc là, j'ai utilisé un plugin dans Gradle pour faire le test. Je vais juste vous montrer un exemple de rapport. Je devrais passer en offline. Non, c'est pas grave. Hop, c'est pas celui que je vais vous montrer. Ça, c'est pour la fin. C'est pas grave. Hop. Rapport de test, il est là. Et... C'est la partie, là. Il ne faut pas se montrer, c'est un téligné. Je vais tout faire mes suiveurs, parce que je vais passer. Voilà. Donc on a un rapport de test, et puis on voit que dans mon rapport de test, c'est bien les valeurs expandés qui apparaissent. Donc ça, c'est le rapport de base. Qui vaut ce qu'il vaut, il y a le sous-joui et tout, mais dans la prochaine version de Spol, donc la version 1.0 qui est en plan de développement et qui sortira quand elle est prête, il y a un nouveau rapport qui est assez sexy, assez intéressant. Ça, c'est tout de suite. Au lieu d'utiliser le test, je vais faire le test report. Donc ça, c'est le nouveau rapport. Et le nouveau rapport, il est vachement intéressant, parce que sur ça, en fait, on va avoir... Voilà, donc là, j'ai typiquement un exemple de définition de spécification avec des commentaires sous forme de texte, donc je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Mais dans le rapport de test, on voit qu'en fait, j'ai ma story qui est écrite en clair. Donc je peux lire sur l'aspect de distributeur, le distributeur doit être vide. Alors qu'est-ce que ça dit ? Given... Bon, là, j'ai écrit en français, il m'écrit en anglais français, mais ça, il est un petit peu bête, mais quand je crée un distributeur, alors je m'attends à ce que le distributeur soit vide. Et en fait, ce qu'on va voir, c'est que dans mon code, ok, par là, s'il te plaît, hop, spock, ma spec, elle fait ça. En fait, j'ai rajouté une étiquette texte, je vais zoomer, c'est ça. En fait, à côté de mon given, j'ai rajouté une petite étiquette texte. Et cette étiquette-là, elle est utilisée dans le rapport de test pour générer la story. Donc ce que fait typiquement Spock, là, c'est un rapport de test qui va être lisible non seulement par vous qui écrivez des tests unitaires, mais aussi par des gens qui sont fonctionnels et qui ne connaissent rien au code. Donc vous allez écrire les tests de manière beaucoup plus proche des utilisateurs en utilisant un framework comme celui-là. Donc il y a vraiment un intérêt assez fort à utiliser Spock et à déclarer given avec, bon, des expectations qui sont, en français, ou vous voulez, enfin, ce que vous voulez, sachant que, voilà, il reprend le label given. Donc, en anglais, c'est plus joli parce que, forcément, parce qu'on rentre. OK ? Donc ça, ce rapport-là, il a un autre intérêt, je vais vous remontrer. Je vais faire des étapes, ça va plus vite. Il a un autre intérêt, c'est que c'est du JavaScript pur et dur et qu'il est capable d'aller lire directement en live le rapport, enfin, fichier le rapport de test d'exécution qui est en cours d'écriture par Spock. Donc si vous avez un serveur d'intégration, l'URL, elle est déployée et puis, vous allez dire, allez regarder périodiquement ce fichier-là parce qu'il fait qu'au cours de la build, vous allez avoir les tests qui vont apparaître et vous allez avoir les relations typiquement sur des builds d'entreprise et qui durent plusieurs heures. Vous allez avoir directement le rapport des tests qui sont en train de foirer pendant l'exécution des builds. C'est intéressant. Donc il y a une moyenne de monitorer le rapport de test. Après, vous pouvez filtrer, dire, je garde uniquement ceux qui sont en plantage, ceux qui fonctionnent, ainsi de suite et puis avoir des possibilités de rechercher. Donc à savoir que Spock, pour l'instant, c'est essentiellement un contributeur principal qui développe ça sur son temps libre mais c'est quelqu'un qui est assez impressionnant peut-être. qui maîtrisent beaucoup de choses. Alors pour ceux qui font des Groovy, moi j'ai été bluffé par Spock parce que c'est à peu près ça bouge la syntaxe Groovy, c'est pas naturel d'utiliser la syntaxe avec les pipes que je vous ai montré. Donc Groovy de base ça fait pas ça. Mais il a été capable de créer ce qu'on appelle des transformations d'invité en Groovy qui s'applique de manière transparente qui font qu'ils modifient la compilation et le code de façon à ce que ça fasse autre chose. Ça montre, ce projet-là montre toute la puissance qu'on peut avoir dans le Groovy pour faire des vrais essais intéressants pour les utilisateurs. Après je vais vous montrer j'avais voulu faire mon malheur et puis changer mes tests par rapport à ce que j'avais montré sur des box. Il y en a peut-être peut-être des box là ? Il y a raison c'est moins cher c'est moins cher ça. Donc ouais je voulais changer ma spec parce que ça parlait de Nabila et ça commence à être un petit peu le date Nabila mais on se rappelle du coup je vais quand même parler de ça. Donc j'avais fait un petit exemple qui s'appelle une conversation avec Nabila. C'est une super parlementaire en général donc en fait je vais tester quelque chose qu'il s'appelle un chatter qui est une conversation en gros entre deux personnes puis ce que ça fait c'est vérifier que tant qu'il y a quelqu'un qui pose ça continue. Et puis c'est le petit parent c'est une conversation. Donc une personne c'est quoi voilà en gros ça peut parler et puis ça peut écouter des messages. Donc Nabila qu'est-ce qu'elle fait Nabila ? Elle répète tout le temps la même chose. C'est ça et puis elle dit ça en boucle. Moi j'ai envie de tester ce comportement-là. En fait je vais vous montrer un des aspects de Spock qui est le walking qui est intégré dans Spock comment on peut tester cette fonction. Alors ma conversation bon déjà ce que je peux vérifier c'est déjà je fais un given donc je crée une nouvelle personne je peux utiliser n'importe quoi pour tester et puis derrière je peux faire un p.speak pour vérifier que la première fois qu'elle cause sa réponse c'est un aspect de base mais ce qui est plus intéressant c'est vérifier comment elle se comporte quand elle se fait la face. Donc la bonne pratique si on veut tester Nabila c'est de moquer l'autre personne. On veut tester le comportement de Nabila et pas celui d'un autre objet qu'on va créer qui pourrait introduire des bugs. on va moquer la personne et là le mocking consiste d'utiliser cette syntaxe c'est-à-dire que lui en fait il va parler et en fait il va renvoyer la première fois à l'eau la deuxième fois à l'écoute la première fois je crois qu'il vous fait des erreurs et puis à la fin la de l'une c'est quand même répondu. C'est une façon rapide de moquer. Le principe du mocking dans Spock dit que le dernier message je vais laisser celui qui est réutilisé à chaque fois donc si vous n'avez plus plus de fois la méthode que ce qui est définie là ça rendira toujours la dernière valeur en fait c'est l'envoi. Vous avez une syntaxe comme ça qui vous permet de définir si nombre le comportement et donc là je vais faire un when conversation start je commence ma conversation et donc je vais vérifier que j'ai reçu une fois le message allo ensuite une fois celui-là ensuite une fois celui-là et puis cette petite syntaxe qui est là c'est pour dire j'ai eu encore n'importe quel appel de méthode je pourrais écrire par exemple receveur point n'importe quelle méthode qui est appelée avec telle chaîne de caractère ou n'importe quelle méthode qui est appelée avec n'importe quel paramètre et puis donc c'était ici de dire n'importe quel boc comme ça qui peut simplifier un peu ça il y a une syntaxe qui permet d'exprimer sachant que là ce que vous pouvez mettre dans les parenthèses et toutes ces conditions-là c'est très très puissant parce que vous pouvez aller mettre ce qu'on a donc en groovy les clésures qui vous permettent d'aller vérifier par exemple qu'un paramètre match tel un index je trouve ça c'est complexe comme ce qu'on peut faire donc ce que là je voulais montrer c'est qu'en faisant d'une veine 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 et ainsi de suite c'est du c'est pour forcer le fait que c'est dans cet ordre-là d'accord si je fais pas ça si je mets veine et une fois à la suite ça peut être dans n'importe quel ordre ça marche alors il y a un petit sucre syntactique qui fait que vous pouvez utiliser end c'est juste après ça fait des rapports plus joli c'est du français enfin ou de l'anglais dans le texte derrière on va avoir quelque chose qui est visible ça c'est un exemple de mocking après comme je disais vous pouvez utiliser des expressions régulières il y a celui-là par exemple je peux vérifier que sur mon mock j'ai à la fin de ma conversation quand elle a plus rien à dire en fait moi je veux vérifier qu'aucune fois après c'est fini on n'appelle plus jamais la méthode lisselle la façon de dire je veux être sûr que derrière la méthode lisselle n'a jamais été appelée c'est d'utiliser ça zéro fois zéro fois lisselle et là pour juste pour la démo ce que j'ai fait c'est de dire une expression régulière qui décrit ma méthode qu'elle a vu ok je parlais d'une fonction anonylée une fonction anonylée il y a une lambda derrière ouais voilà je n'ai pas la syntaxe synthèse et ça pour faire quoi par exemple on éventique le paramètre que tu reçois de la terre tu as reçu une fois la méthode lisselle tu fais un concepteur pour lisselle p tu as peut-être quelque chose qui te protégrit des contraintes sur le paramètre c'est exactement ça ok donc Spock en fait c'est une architecture assez modulaire et donc il est possible de créer des modules par-dessus il y a un certain nombre de modules d'extension qui existent déjà là ce que je voulais vous montrer que j'ai déjà plus ou moins montré tout à l'heure bon c'est pas grave ça me fait des bonnes à le dire c'est est-ce que vous avez entendu parler de GED le projet GED GED on parle du GED c'est un projet qui utilise selenium derrière pour faire le testing d'intégration de test web et il y a un module GED pour Spock qui va permettre de faire des choses intéressantes comme ça alors c'est une spécification qui étend du coup GED spec et le but en fait de mon test ici c'était de vérifier que quand je vais sur le site de Groovy que je clique sur le lien download j'arrive bien sur une page sur laquelle le titre de la page contient download et en plus je peux trouver un lien Groovy pour lui faire j'ai un problème d'accord donc ça c'est ultra lisible difficilement faire mieux en termes de lisibilité comment donc ça c'est du texte je mets ce que je veux mais en gros ça va générer dans mon rapport de test when we open the web page then the title contains Groovy j'aurais pu mettre end enfin when we click le seul bah j'ai mis d'ailleurs when we click the download link hop ça c'est une syntaxe à la j'icone utilisée pour dire je vais aller chercher le lien à et puis celui qui contient le texte de mode le premier que je trouve mais je clique dessus puis derrière ça va aller vérifier que le titre de ma page contient du mode et là j'ai encore un sélecteur pour aller vérifier que ce lien existe alors comme j'ai fait ça à l'époque c'était la 2.1.2 je ne suis pas sûr comment est-ce qu'il passe encore donc on peut essayer puisqu'on a la 2.1.5 là qui est sortie aujourd'hui en 8 Groovy et on va voir ce qui se passe quand je lance cette spécification là ça m'ouvre en 8 avec un peu de bol ça clique sur le mode voilà c'est ce que ça passe donc ça automatise voilà mon test web donc là j'ai utilisé le driver je vais utiliser Chrome il y a un driver pour Firefly c'est un autre pour il y a un petit peu de conf vous pouvez utiliser différents profils vous pouvez tester différents profils si ce genre de truc vous intéresse c'est un peu je pourrais rajouter rajouter un test pour n'appliquer que la dernière version c'est l'un de l'instinct comme ça si vous voulez fourter le code sur le table donc ça c'est vraiment quelque chose que je trouve très intéressant dans Spock c'est qu'au delà du fait que c'est du test Groovy enfin c'est du langage Groovy derrière ça n'empêche pas que là je l'ai utilisé pas pour tester du code Groovy je l'ai utilisé pour tester du web des choses que vous faites tous les jours et écrire ce genre de choses c'est relativement pénible c'est pénible et derrière vous n'avez pas des rapports qui sont très jolis est-ce que là moi ce que je vais avoir avec mon rapport voilà ma spec elle est là où est ma spec il est pas là il est pas là il est pas là le code je le trouve pour eux c'est une halle c'est une web spec je vais te planter ça moi c'est parce que j'avais un temps et voilà ma story elle est là quoi mon rapport il m'affiche la story donc c'est bien il y a quelque chose de relativement intéressé d'accord on peut le faire par rapport à du test de l'unit alors bon là en une demi-heure vous ne pouvez pas évidemment pas vous montrer tout ce qui est capable de fast-foc mais évidemment il y a des intégrations avec Amfest par exemple pour avoir un syntaxe ça ne va plus que aussi ce que c'est d'Amfest ça va utiliser des assertions qui sont assez jolies donc vous pouvez écrire vos propres extensions le code évidemment est disponible sur le code n'hésitez pas à utiliser ça donc voilà comme il reste la tête de minutes je pense si vous avez des questions je suis prêt à l'écran je vais essayer de répondre sachant que moi je suis vraiment utilisateur Spock donc je ne suis pas spécialiste du tout réel je ne suis pas spécialisé pour ça je pense qu'au niveau test vous en faites beaucoup plus que moi parce qu'il y a une question du bonheur oui question ? on ne fait pas de test avec Spock en bonheur non on ne fait pas de test avec Spock en bonheur pour une raison très simple c'est que comme Spock utilise bonheur et qu'il utilise ces fameuses transformations de la ST on pourrait avoir des effets de bord et de façon de faire qu'il se trouve qu'il se trouve qu'il se trouve sur le code contre elle il y a tout de suite mais on est bien bien pour l'utiliser il y a un peu d'une par d'une ? oui et il y a une 2-3 il peut se faire dans ce cas premier verset ressortir question ? la surface survient sur le texte sur le c'est une geste oui c'est une geste sur le ouais et là c'est une syntaxe def check the group oui c'est une fonction anonyme nommée c'est une méthode alors en groovy tu peux utiliser le chêne de caractères pour définir le milieu de la méthode peut-être la JVNL7 Spock fait 2-3 au-dessus de ce ring parce que par défaut en groovy tu ne peux pas utiliser certains caractères comme ça Spock va un petit peu plus loin il n'est pas même re-transformé on peut appeler ça après ah ouais en groovy tu peux appeler une méthode qui s'appelle tu peux même appeler une méthode qui s'appelle les keywords je peux faire une méthode je peux faire une méthode qui s'appelle c'est pas quelque chose je peux l'utiliser dans ce keyword c'est pas quelque chose que je vous recommanderais tu peux c'est pas quelque chose Merci. 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 Donc, on va en tout cas parler de PDD. Donc, avant de commencer, ce sera PDD qu'on va vous prendre. Donc, avant de commencer, je vais vous présenter. Je m'appelle Son. Je m'appelle Son. J'ai presque dix ans d'expérience en Java. J'ai travaillé à NXO, pour ceux qui connaissent, c'est la plateforme de gestion de contenu, pendant six ans. Et puis, j'ai rejoint Serbie. Serbie, ce n'est pas de plaisir, il y a quelques mois. Et c'est la particularité d'avoir 10% de l'effort dédié aux contributions. Donc, voilà. On va commencer la présentation. Donc, je vais commencer par présenter les pratiques de PDD et des co-convents. Ensuite, je vais faire une démo de concordion avec un projet in-slash. En part, nous avons montré comment démarrer avec les co-convents. Et les raisons. Alors, je vais terminer sur les raisons pour lesquelles j'utilise BDD et comment. Basé sur mon expérience. Donc, sur les co-convents. On a vu ce preuve tout à l'heure. Donc, c'est des raisons, c'est du bien de lire. Pour ceux qui ont mis BDD ou ADDD. La différence, c'est qu'on va d'abord écrire ce qu'on appelle des behavioral specifications. D'abord. avant d'écrire, ensuite, avant de coder notre application. Qu'est-ce que c'est que les behavioral specifications ? En fait, ce sont des specs décrits dans le langage naturel, en anglais, en français. et qui vont contenir une ou plusieurs stories. Et ces plusieurs stories vont suivre le pattern given-well-back, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, ça, c'est la théorie du BDD. Et souvent, en fait, ce qu'on fait, c'est que, en tout cas, la vraie concordion, c'est qu'on va utiliser ces scénarios pour passer notre test automatisé. Donc, les GDAP, on décide d'abord les specs, en tout cas le code. Du coup, en fait, on a une meilleure approche, en fait, de ce qu'on doit coder. Je vais y revenir sur ces mots-là. Donc, on va entendre avant tout ça. Qu'est-ce que c'est ? C'est un outil BDD, dans le sens où il va vous permettre, dans le process de développement à BDD, d'intégrer vos behavioral specifications et de les binder, en fait, du code, par exemple, votre driver, ou autre, pour contrôler votre test. Donc, un concordion, il va être composé d'un fichier HTML, donc, vous recevez ces questions qu'on va trouver en html, et d'un fichier Java, qu'on appelle fichier Java, qui va contenir le code du comportement. Par exemple, souvent, ce qu'on y met dans la fixation dans Java, ça va être du code Selenium, par exemple. Donc, mettre un autre chose. Et, en fait, ce qu'il va faire le lien entre les deux, c'est des attributs cachés, en fait, en HTML, qui vont appeler des méthodes, contrôler, donc, votre case, appeler des méthodes Java, ou votre fichier. Et, ça va vous générer un rapport, qui va être, en fait, exactement, en fait, votre variable specification et votre HTML, mais avec, en plus, des indicateurs visuels, par exemple, vers, rouge, pour un test qui ne passe, ou un test qui ne passe pas, ou une étape qui ne passe pas, et d'autres trucs, comme, par exemple, le Cypress, c'est un truc qui est sympa, quand on fait du tas Selenium, c'est les Spots, pour avoir, en fait, des rapports, vraiment, d'ici, de comprendre ce qui s'est passé, pendant, lorsqu'on a, on doit déloguer une privation, par exemple. Alors, on va passer sur la, la démo, mais avant de commencer la démo, comment, on commence un test, on parle d'une spécification, écrite en HTML, et on va, donc, créer un fichier, java, on l'appelle, la feature. Alors, pour que ça marche, il faut que ce soit dans le même package, même dossier, même package, et, il faut qu'ils aient le même, par exemple, helloboard.java, et helloboard.html. on va faire un logiciel. Ensuite, pour que ça marche, d'accord, il faut rajouter un, 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 un qui, un, 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 un unit, un. Et rajouter donc le namespace pour nos attributs concordiaux qu'on va intégrer dans le HTML, qui sont donc cachés. Un exemple d'instructions cachées en HTML, le concordiant, c'est acert equals, qui est une des instructions les plus utilisées. On met plein de namespace pour préciser que c'est bien un attribut concordiant. Et ce qu'on met dans acert equals en valeur, ça va être la méthode, une méthode de la fiction. Par exemple là, voire acert equals va appuyer en fait la méthode. Donc c'est un attribut. Et enfin, je vais mettre du code dans ma feature, ça peut être du code selenium ou autre chose. Et la particularité de l'instruction acert equals, c'est qu'elle va tester que ce qu'on retourne dans la méthode correspond bien à la valeur qu'on a dans notre spécification. DEMO 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 DEMO